Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un big haul SHEIN. J'ai acheté plein de trucs, j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de vous abonner, de laisser un petit pouce, ça me ferait vraiment plaisir. Et pour nous, c'est parti ! Donc pour commencer, j'ai acheté ce t-shirt là pour mon chéri, je le trouvais tellement joli, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est un t-shirt, c'est matière vraiment, pas piscine, mais je ne sais pas, c'est un peu effet maillot, comme ça c'est, je le trouve joli. Donc ici vous avez un petit nounours comme ceci devant, et derrière vous avez le tout gros, il est vraiment très joli, je l'aime beaucoup. Pour continuer toujours, pour mon chéri, je lui ai pris un pantalon comme ceci, et franchement il est vraiment top. Il est tout simple, basique, la matière elle est très légère, par contre c'est pas pour l'hiver, ça c'est sûr et certain, c'est plus pour le printemps, été, avec deux poches sur le côté. Je trouve ça super joli. Alors, quand je vous dis que j'ai pris énormément, c'est vraiment... Donc il y a ce sac là, il y a ce sac là, et ces deux petits sacs là. Je vais prendre au hasard. Donc ici, j'ai pris un lot de trois... De trois... De trois body, donc vous en avez couleur chair. Comme ceci. Marron. J'adore la matière, elle est aussi un peu effet maillot comme ça, c'est... J'aime beaucoup. Et noir. Franchement la matière, elle est vraiment, vraiment top. J'ai pris un pull comme ça, je le trouve vraiment magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très joli. Ça fait classe. Voilà, il est vraiment, il est fait coquelier un peu comme ça. Il est vraiment très beau. Alors, pour le pull, franchement je le trouve super joli. Je vais essayer d'abaisser un peu la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc il est... Franchement je pensais vraiment qu'il serait plus petit que ça, mais non pas du tout quand vous voyez avec mes manches, etc. Je le trouve super joli, il est super classe. Pour continuer, j'ai pris... Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Désolée pour le bruit. Mais en fait quand je l'ai vue sur la photo de la fille, je trouvais ça super cool. J'essaierai de vous mettre une photo de la nana là qui portait la casquette. En fait c'est une casquette toute simple, basique. Elle est beige, kaki, enfin je sais pas trop en fait. Et ce qui est pas mal du tout, c'est qu'ici vous avez un trou au-dessus. Vous savez, à la Ariana Grande, donc vous mettez la casquette et vous pouvez faire passer votre cul de cheval au-dessus. Je trouvais ça vraiment cool, c'est vraiment cool. Et pour la casquette, ça donne ça. Donc avec le petit truc là, je sais pas si je filme bien parce que du coup je vois pas. Mais avec le petit trou, hop. Franchement ça donne plutôt pas mal, je sais pas. J'aime beaucoup. Je trouve ça original, au moins on se casse pas la tête de savoir comment on peut passer. Ououh, restez là. Au moins on se casse pas la tête de savoir comment on peut passer sa cul de cheval. Enfin voilà. Ensuite, j'ai cru. Ah, ça c'est encore un tee-shirt pour mon chéri. C'est couleur un peu verdeau avec encore un nounours. Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'avec des nounours, j'aime trop les nounours. Avec un petit nounours dessus comme ceci. C'est aussi effet mayo mais vraiment beaucoup beaucoup plus épais que le premier que je vous ai montré. Et il est vraiment très joli. Il y avait plusieurs coloris. Moi j'ai pris celui-ci parce que ça change un peu. Pour continuer, c'est un pull. Un pull marron comme ceci avec des écritures derrière Chicago. Je le trouvais vraiment joli. Il y avait plusieurs coloris aussi. Mais ça je trouve que ça peut super bien donner. Avec un je-même, peu importe quoi en fait. C'est un pull en soi. Mais ce que je regrette un petit peu, c'est que je pense que je l'ai pris en XS. J'aurais dû le prendre en S ou en M pour qu'il soit un peu, vous savez, un peu grand, un peu loose. Ensuite, j'ai laissé mon pull en dessous parce que sinon c'est galère. Il y a celui-ci. Comme je vous le disais, franchement il est pas mal aussi niveau manche top. Un peu, je pensais qu'il serait plus petit que ça. Donc au final je suis vraiment contente parce que j'aime bien faire des petites comme ça. Vous savez, on peut comme ceci. Franchement il est pas mal. J'aime beaucoup continuer. Donc on passe à l'énorme sac. J'ai pris un petit sac à bas. Si on peut dire ça comme ça. Elle est livrée avec une petite trousse comme ceci pour mettre ce que vous voulez en soi. Je l'ai vraiment pris pour le travail. Vous savez, pour mettre mes cafés, mes trucs quoi. Un sac basique, etc. Et les imprimés c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment, vous savez, je sais pas comment on appelle ça. Je retombe plus sur le feutré. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est vraiment collé quoi. On voit bien que c'est collé quoi. En soi, l'article en lui-même, il est de bonne qualité. Pour continuer, je vais prendre le sac qui est là comme ça. Ça, c'est fait. J'ai pris des chaussures. Là j'ai pris 37 et franchement elles sont pas mal. Bon après c'est une sous-marque. Vous savez de laquelle marque on parle. Mais très bien. Aussi pour le travail, pour traîner, pour voilà. C'est comme des pantous, j'adore ça. C'est tout, c'est tout moumoute à l'intérieur. Comme ceci. Et franchement, c'est de l'intérieur jusqu'au bout. Et j'aime bien parce que c'est compensé. Et comme je suis toute petite, ça va faire l'affaire. Franchement foncé quoi, allez-y. Vraiment. Et pour les chaussures ça donne ceci. Oui, franchement c'est pas mal du tout. Vous allez sûrement voir derrière le bazar que j'ai foutu. Parce que oui, voilà l'envers du décor. Mais en soi, franchement elles sont vraiment cool. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris. Ah oui, j'ai pris un petit pull. Comme ça je pensais vraiment qu'il arriverait vraiment... Enfin, ce serait pas un crop top quoi, en soi. C'est un pull comme ça, colle roulée. Mais franchement il est vraiment canon. J'aime beaucoup les détails. Vous savez, un peu comme ceci avec des lignes, des coquilles, etc. J'ai pris celui-ci en blanc. Il y avait plusieurs couleurs aussi. A voir s'il n'est pas transparent. Mais en tout cas la matière elle est vraiment très 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 douce. Et alors on a celui-ci qui est plus court du coup. Je les mange pareil. J'aime beaucoup. Ils sont top. J'aime vraiment bien. Il est super joli en tout cas. J'aime beaucoup la matière. Après j'ai laissé mon col rouler en dessous. Donc je ne sais pas vraiment vous dire si on voit à travers ou pas. Mais déjà comme ça franchement il est super agréable. Franchement j'aime bien. J'ai l'impression d'être un peu dans un pyjama. Il est vraiment top. Ensuite. J'ai pris une petite veste comme ceci de couleur un peu vert bouteille. Enfin ce n'est pas vraiment vert bouteille. C'est ouvert à vert clair quoi. Avec des petits boutons comme ça les détails. Et franchement elle est super jolie aussi. J'aime beaucoup. L'intérieur c'est vraiment basique. Comme ceci. Après ce n'est pas très très chaud non plus. C'est vraiment histoire de dire que. Mais la couleur j'ai vraiment bien accroché. J'ai adoré. Donc je me suis dit je vais changer un peu. Parce que moi aussi je prends tout le temps du beige, du blanc, du noir, du marron. Et je me suis dit pourquoi pas prendre une petite veste comme ça de cette couleur-ci. Elle est vraiment très très douce. Ici c'est des fausses poches. Il n'y a pas de poche. Mais en soi très bien. J'aime beaucoup aussi. Ensuite la petite veste. Du coup ça ne va pas vraiment avec ce que je porte. Mais avec un jean, avec un petit débardeur blanc en dessous ou quoi. Franchement ça peut. Je pense que ça peut bien donner. Ici par contre je n'ai pas taché les manches. Donc ça ne le fait pas trop. Franchement il n'est pas mal du tout. Il est très joli. Je ne sais pas. J'aime bien. Bon après comme ça. Habillé comme ça. Ça ne le fait pas du tout. Mais je vous dis avec un jean, avec un petit haut blanc ou ça fait frais. Avec du noir. Un autre pull. Un autre pull comme celui-ci. Donc c'est aussi un peu, il y a colle roulée. C'est des grosses manches. Un peu chauve-souris. Avec un petit détail doré ici pour le bouton. De l'autre côté aussi. Ça c'est un basic. Ça c'est un crop top aussi. Je ne sais pas ce que j'ai avec les crop tops. Mais à la base ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais vraiment des pulls pulls. Mais voilà. A essayer aussi. On verra ensemble ce que ça donne de tout. Ici pour le pull chauve-souris. Donc c'est vraiment quand je vous dis chauve-souris c'est parce que c'est carré quoi. Mais en soi il est super joli. Il a des grosses manches. J'aime beaucoup. Ça fait avec un pantalon jean taille haute. Ou noir. Ou ce que vous voulez. Franchement le petit détail doré ici j'aime beaucoup. Il est fort court par contre. J'aime beaucoup aussi. Je trouve ça très joli. J'ai pris une longue petite longue grande veste de couleur marron avec des détails un peu simili-cuir quoi. Je la trouvais super jolie. Vous savez avec un pantalon simili-cuir du coup ça peut super bien donner. Donc les détails des boutons ici. Elle est longue. Avec ici aussi sur les manches un peu du simili-cuir. Je trouve que ça fait fort classique. Après on verra ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Dites-moi si vous aimez mes achats. Si jamais vous aimez quelque chose je peux écrivez-moi. Je vous enverrai les rêves de Chine pour pas que vous cherchiez pendant 50 ans. Pour ceux-ci franchement. Mais ils aiment trop attacher les boutons de devant mais pas les boutons de manchette. Donc pour celui-ci ça donne ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de m'enculer un peu. C'est très classe. Voilà. Alors pour continuer j'ai pris. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça mais je l'ai trouvé super joli. C'est un espèce de petit gilet. Si on peut appeler ça un gilet. En fait c'est un gilet. Donc devant c'est assez court. Et derrière c'est plus long. Je ne sais pas si vous allez comprendre le truc. Mais de toute façon comme je vous ai dit je vais vous montrer chaque fois que je vous montre quelque chose. Vous allez voir la partie juste après. Donc vous allez comprendre tout. Mais sur la mannequin franchement ça donnait super bien. Bon après je ne suis pas mannequin donc je ne sais pas si ça va donner aussi bien. Mais à voir pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite on pense que celui-ci franchement il est super. Bon il fait très classe avec ses manches bouffantes un peu ici. Et alors derrière c'est vraiment comme ceci. On dirait un peu que je vais faire de l'équitation. Mais en soi j'aime beaucoup franchement. C'est un style quoi. C'est... Voilà. J'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On passe maintenant donc je pense aux accessoires. J'ai pris une petite trousse comme ceci. Noire, classique. Avec des petits pois. Avec des petits pois. C'est vraiment pour mettre mes petits trucs de secours dans mon sac. Du style je ne sais pas moi une crème pour les mains. Un mini parfum. Des trucs comme ça. Et pour pas que ça se balade dans le sac. J'ai pris une petite trousse comme ceci. Pour avoir plus facile à trouver ce qu'il me faut. Alors, j'ai pris un petit truc comme ça. Je vous montre la photo. Peut-être que vous allez comprendre. C'est ceci. Donc, vous savez c'est pour mettre votre Apple Watch ici. Donc ici j'ai déjà mis mon propre chargeur. Parce que ce n'est pas vendu avec un chargeur. C'est votre chargeur à vous. Donc mon chargeur il est ici. Et vous devez le placer dans le trou. Et appuyer. Et ici alors vous avez votre propre chargeur aussi. Qui ressort ici. Alors là c'est une galère à mettre ce truc. Donc ça se place. Comme ceci. Donc vous avez votre montre. Hop. Les Airpods. Que vous placez aussi. Et ça se charge. Je ne mettais jamais ma montre. Parce que j'ai oublié tout le temps de la charger. Donc ça ici maintenant c'est sur ma table de nuit à côté. J'ai juste à la déposer dessus. Et elle charge. Et comme ça je peux la mettre tous les jours. Parce que sinon c'est galère. Je ne la mettais jamais. C'était dommage. Donc voilà. Ça franchement c'est vraiment pas mal du tout. Je vous le conseille vraiment. Ensuite j'ai pris ce petit bidule noir. Donc ne regardez pas encore le chargeur. Parce que le chargeur n'a rien à voir avec. Il n'est pas fourni. C'est un petit bidule noir comme ça. Où vous avez votre chargeur à induction comme ceci. Vous placez dessus. Et vous le mettez aussi sur votre table de nuit. Et vous posez votre téléphone dessus. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout aussi. J'ai vraiment aimé. Ensuite on passe au accessoire. J'ai pris des verres trempés simplement. C'est fourni par trois. J'en ai déjà mis un sur mon téléphone. Avec trois comme ça. Vous savez pour nettoyer l'écran. Le sécher. Et ceci pour enlever les poussières avant de placer donc votre vitre sur votre téléphone. Continuez. J'ai pris. Alors ouais. Ça par contre il va falloir que je vous montre un petit peu plus. J'ai pris un bracelet de montre. Ça je vous le montrerai aussi. Je vous le montrerai aussi en aparté. Alors j'ai pris un bracelet comme ceci pour la montre. Donc elle est couleur. C'est pas vraiment doré. En fait je voulais pas le doré parce que vous savez le doré de chez Shein c'est vraiment doré. C'est pas le doré normal. C'est un doré un peu exagéré quoi. Donc du coup je l'ai pris en. Je sais pas comment ils ont appelé ça en bronze je pense. Je suis pas sûre mais c'est même pas bronze mais bon. Comme ceci. Donc c'est fourni avec ceci. Et le petit. J'en ai pas de faire tout. Le petit étui pour l'Apple Watch. Alors moi je l'avais déjà ouvert parce que vous avez ceci qui est livré avec. C'est vous savez pour régler la taille de votre bracelet. Donc moi j'ai dû enlever pas mal parce que j'ai un tout petit poignet. Donc j'ai enlevé tout ça. Et pour la montre ça donne ceci. Donc franchement pas mal du tout. Comme je vous le dis elle est super facile à régler. Et elle est top vraiment. J'aime beaucoup. J'ai pris ceci. Alors oui vous allez me dire c'est quoi ce. Pourquoi je vais t'oublier ? Pourquoi il s'est abusé là aujourd'hui ? C'est des petits trucs comme ça. C'est... Voilà. Avec... Qui fournit les deux petits plates. Vous savez pour nettoyer aussi. Donc le 1 et le 2. Vous avez aussi une pince à épiler qui a été livrée avec. En fait il y a eu plein de trucs dedans. Parce que je m'y attendais pas. Moi je pensais juste avoir les deux petits... Les deux petits filets. Enfin les petits trucs là. Vous avez des espèces de cure-dents avec un bout... Avec un petit peu de coton pour pouvoir nettoyer. Et vous avez... Ce petit truc bidule là. Je sais pas si vous allez le voir. C'est pour mettre dans le trou du chargeur de votre téléphone. Pour pas que les poussières rentrent. Et donc je suppose que du coup vous avez compris. Ceci et ceci. C'est pour mettre sur... Donc vous avez votre téléphone. Et en dessous en général sur les iPhones. Mais quasiment sur tous. Vous avez le micro. Et alors vous pouvez mettre... Vous collez ça sur votre micro. Il y en a un petit un peu grand. Pour éviter que la poussière s'accumule etc. Et que la personne... Que la personne qui vous parle au téléphone vous entende. Je sais plus parler. Bon en soit quand vous avez de la poussière qui rentre dans votre microphone là. Et bien on vous entendra plus à force avec le temps et la poussière. Donc ça c'est fait pour éviter tout ça. Voilà. Voilà la protection du micro au parleur micro. Je sais pas trop comment on appelle ça. Mais ça donne ceci. Et donc c'est... C'est n'importe quoi ce que je raconte. Ensuite j'ai pris une coque transparente. Parce que mon beau-frère me l'a piqué. Et du coup je ne l'ai plus jamais récupérée. Donc merci. Coque simple, transparente, max-save, classique quoi. Enfin un peu sale que je vais devoir nettoyer. Mais voilà, classique, transparente. J'aime bien. Voilà la coque transparente, classique. Elle fait l'affaire. On continue. J'ai pris ça. Oh mon dieu. C'est des petits... Des petits... Des petits... Des petits... Des petits pots en fait à sauce. Il est marqué salade. Sauce à salade, sauce soja. Je sais pas c'est quoi. Miel moutarde et tomate ketchup. Donc c'est des petits pots comme ça. Et j'ai pris ça en fait parce qu'au travail, avec mes collègues, etc. On aime bien faire des croque-monsieur. Le souci c'est qu'on n'a jamais de sauce. Donc du coup pour pas transporter la grosse sauce que moi j'ai dans le frigo. Et d'oublier au travail pour pas en avoir à la maison quand je rentre, etc. C'est super pratique parce que vous remplissez ça. Et vous le mettez dans votre lunch et vous partez au travail avec. Ok donc franchement c'est tout petit. C'est franchement vachement bien fait quoi. Bon maintenant il va falloir que je le nettoie parce que c'est une galère. Mais en soi franchement c'est tout petit. C'est largement suffisant pour... Et je trouve ça top. Franchement je trouve ça vraiment top. Et c'est super mignon. Et c'est super pratique je trouve. Ensuite j'ai pris des boucles d'oreilles en forme de gouttes. Parce que j'ai vu ma collègue... Ma collègue... Non non j'ai pas fait ça. Non ça va il est bon. J'ai vu ma collègue chérie qui en avait. Je trouvais que ça lui allait tellement bien. Et honnêtement je voulais la copier. Clairement non vous le savez. Je... Voilà. Donc elles sont comme ceci. C'est des petites gouttes quoi. Voilà. Elles sont toutes belles. Donc j'ai pris des petites gouttes comme ça. Et puis de toute façon je pense que ça fait partie d'une grande marque. Ça me semble si je ne dis pas de bêtises. Bon. On n'a pas tous les moyens d'acheter une grande marque. Ok. Donc moi je prends les gouttes de chez Shein. C'est très bien. Voilà. Voilà ici je vous montre donc les petites gouttes. Franchement elles sont pas mal du tout. J'aime beaucoup. Elles sont vraiment très jolies. Alors pour continuer j'ai pris des petits trucs comme ça. Donc je ne sais pas si vous allez le voir sur la photo. Donc c'est pour les Airpods aussi. C'est toujours livré avec le 1, 2 comme d'habitude. Et le petit truc pour enlever les poussières comme d'habitude. Et alors c'est ceci. Vous savez c'est pour mettre... C'est pour mettre au-dessus etc. Pour pas que ça se salisse ou quoi. Enfin je suis maniaco dépressif apparemment. Parce qu'il est bon à essayer. Donc je vous montrerai ça aussi. J'ai pris une coque pour les Airpods. Franchement je suis déçue. Elle est pas trop jolie. Je pensais pas qu'elle serait... Voilà c'est cette coque là qui est livrée avec un truc qui est je sais pas où. Je pensais que ça ce serait vraiment beaucoup plus noir. Et je pensais que la décoration elle était partout. Sauf que non c'est vraiment juste une plaque qu'ils ont collée là et c'est tout. Donc voilà c'est comme ceci. C'est pas ma préférée franchement. Après... Ouais je sais pas j'aime pas trop. Donc ça je pense pas que je vais la mettre. Clairement. Je vais trop mettre avec vous. J'ai essayé de l'enlever. J'ai pris une deuxième. Celle là par contre je l'aime bien. C'est comme ceci. Je vais vous montrer. Et vous avez une petite lanière qui est livrée avec. C'est le bazar dans la chambre. Donc c'est une coque pour toujours mes Airpods. Comme ceci. Et je la trouvais vraiment classe. Elle est super jolie. Avec le petit truc. Bah en fait ça c'est bien fait parce que si ça ça se décroche. Bah vous ne le perdez pas. Donc c'est super bien fait je trouvais. Franchement elle est super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je la trouve très jolie. Voilà. Et alors pour le dernier article. J'ai pris encore des boucles d'oreilles. J'ai pris celle-ci. Franchement je les trouve super belles. Et voici pour les... Et voici pour les... Pour le triangle. Elles sont très jolies aussi. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je les trouve très jolies. Donc je pense que je vous ai tout montré. Oui je vous ai tout montré. Donc c'est terminé pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau haul. Ou pour un nouveau vlog. Ou je ne sais pas. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.